Génière Blanche, très racée, il a été élu il y a bientôt trois ans meilleur cuisinier du monde par ses pairs, rien que ça. Il nous semblait totalement impossible de faire une émission sur l'art et la cuisine sans l'inviter. Lui, il crée, il invente, il émeut et plus qu'un autre chef, il mérite le nom d'artiste. Bonjour Pierre Gagnère. Merci de recevoir chez vous, je sais que vous détestez qu'on dise que vous êtes un artiste et pourtant c'est pas moi qui le dit, c'est le dictionnaire qui le dit. A votre nom, définition de Pierre Gagnère, Pierre Gagnère signe une cuisine qui mêle innovation et maîtrise technique, sens artistique et fantaisie. Sens artistique, vous êtes un artiste. Je trouve que c'est un peu prétentieux de dire je suis un artiste, dire quoi je suis un artiste. Et puis pour tout dire, parfois les artistes sont un peu décevant. Parce que les artistes, et peut-être j'en suis un, parce qu'on est très égoïste quand on a une démarche artistique. Vous-même, vous avez été égoïste ? Oui, oui, obligatoirement parce que lorsqu'on a un projet, un projet très flou, on sait pas où on va. Moi, la cuisine, je sais pas ce que j'ai à en faire, j'aimais pas ça. Et je sais pas si j'aime ça. C'est pour moi un vecteur qu'on m'a transmis, qu'on m'a donné pour, je dis toujours, pour rendre ma vie acceptable. Et en rendant ma vie acceptable, je rends la vie plus douce aussi aux gens qui m'entourent. Mais c'est ça l'art aussi. L'art, c'est ça. L'art, c'est par un geste qui est forcément esthétique, provoquer de l'émotion chez les autres. Oui, mais ça, je l'ai bien compris. Donc, la cuisine, d'une certaine manière. Mais pas chez tous les cuisiniers. Mais oui, mais comme dans l'art. Il y a des grands artistes et il y a des... Non, 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 il y a des petits artistes. Chez nous, il n'y a pas des grands artistes, c'est des petits artistes. Il y a quoi ? Il y a des artistes. Il y en a qui se prennent pour des artistes. Et qui ne le sont pas. Et qui ne le sont pas. Et ça, c'est dramatique. Et il y a des artisans. Artisans, je peux vous citer des noms. Éric Fréchot, Bernard Paco. Il y en a d'autres. Vous dites, il y en a qui se prennent pour des grands chefs, pour des artistes et qui ne le sont pas. Et c'est dans... C'est quoi la différence ? Il y a un moment, on a un éclairage différent sur la construction d'un goût, la construction d'un... Esthétique d'une assiette. Et ça, c'est impossible à expliquer. Tu l'as ou tu ne l'as pas ? Est-ce que ça fait souffrir d'être créatif ? C'est un peu chiant, oui. C'est un peu chiant parce que c'est obsessionnel. Et surtout, moi, je vois bien lorsque je sens que je vais perdre le fil de mon travail. Mon travail, c'est quoi ? C'est être en cuisine avec mes équipes. Je suis insupportable et le reste n'a aucune importance. Ce n'est pas possible. C'est quelque chose d'impérieux qui me ramène, qui me tire vers ce quoi je suis fait, à savoir bricoler quelque chose qui ait du sens. C'est la condition d'être insupportable d'une certaine manière pour atteindre les cieux. On les atteint un peu tous les jours. Est-ce que le risque des grands chefs, ce n'est pas de trop privilégier la forme sur le fond, l'œil sur la bouche ? Par exemple, quand Ataboula, le grand site de critique culinaire, dit de votre cuisine, elle est plus artistique que gourmande. Elle est plus pensée pour émouvoir que pour être mangée. Est-ce que finalement, ce n'est pas un peu une critique acerbe de dire que c'est plus beau que bon, en fait, chez Gagnère ? Alors, cette critique, elle est tout à fait juste, mais elle ne l'est plus vraie. Quand j'ai commencé à travailler pour moi sérieusement, donc ça a commencé en 77, ce n'est pas d'aujourd'hui, pour moi, le contenant était aussi important que le contenu. Et effectivement, j'avais d'abord besoin de mettre de l'ordre dans l'assiette. Donc, effectivement, le côté esthétique a été très, très important. Trop ? Non, pas trop. Il était très important. C'était important pour vous rassurer. C'est important pour me rassurer. Et aussi, l'époque, si vous prenez des livres de cuisine qui datent des années 60, c'est imbouffable. Ah ouais ? C'était très bon, mais c'est imbouffable à l'œil. Ah, c'est imbouffable à l'œil. Si vous posez une belle langouste royale à la verveine, il faut une porçonne très fine. Si vous faites un embas grillé au feu de bois, vous allez au contraire utiliser une matière un peu rêche, un peu brutale. Donc ça, c'est une chose auquel j'ai beaucoup réfléchi, ça. Vous dites que vous avez l'impression, en travaillant dans votre cuisine, d'être comme Rodko, le peintre Rodko. Pourquoi ? Pourquoi Rodko ? Rodko, je préférais, enfin j'adore Rodko. C'est vous qui dites ? Non, mais j'ai dit aussi, pour moi, le peintre dans lequel je suis le plus, qui est pour moi le plus proche peut-être de ce que je ressens, c'est Tombli. Tombli, c'est quoi ? C'est rien. C'est rien et c'est tout. C'est les griffures, c'est des petites choses. Non, mais la cuisine, c'est aussi un rapport au sens, d'une certaine manière. Il y a un rapport à la sensualité dans la cuisine, non ? Oui, c'est rien que ça. Est-ce que quand vous regardez les gens manger, vous pouvez voir ou comprendre leur rapport à la sensualité ? Je trouve que l'acte lui-même de manger est un peu vulgaire. Ah, c'est intéressant. Vous n'aimez pas regarder les gens manger ? Non, d'abord, ça serait indécent. Non, moi, ce que j'aime regarder, c'est leur comportement. La façon dont ils se tiennent, dont ils se détendent, la discussion que ça amène. Un restaurant, c'est comme une salle de théâtre. Vous écoutez, vous voyez la petite porte, vous écoutez, pas à peine de voir les gens manger, vous écoutez le son. Et il y a des soirs où la salle est triste, où il y a un truc qui ne passe pas. Est-ce que la cuisine d'un pays dit quelque chose de la culture du pays ? Ah, ben, sans doute, oui. Ça, c'est clair. Oui. Roland Barthes disait que la francité, le symbole de la francité, c'est, vous savez quoi ? Le steak frites. Oui, c'est possible, oui. Oui, oui. Mais il partait, il y a 40 ans. Oui. Aujourd'hui, c'est quoi ? Aujourd'hui... Manger français. C'est encore ça, mais c'est, malheureusement, ce qui a emporté la culture américaine, le hamburger. Mais là, on est en train de basculer sur autre chose, parce que les gens veulent revenir à des choses plus authentiques, plus personnalisées. Plus traditionnelles. Oui, plus traditionnelles. Plus nationales aussi. Ça, vous n'aime pas ce mot. Ah non, ça, je n'aime pas ce mot. Non. J'aime mon pays, je suis français, mais plus national, non. Enfin, on ne va pas... Les terroirs. On ne va pas... Allez, je vais pas vous basculer dans la politique, mais les terroirs, on revient à un goût... Oui, mais on revient... On veut manger français plus qu'américain. Oui, ben, c'est mon merde, ça. Moi, j'aime bien les choses variées, voilà. Et chacun doit avoir sa place. Tu sais, je... Je n'ai pas lu Kant, mais Kant a dit, le génie, c'est de durer. Et moi, aujourd'hui, je dure, voilà. C'est mon titre de gloire et celui-ci. Donc, vous êtes un génie. Je ne suis pas un génie, non. Oui, enfin, génie de... Vous avez du génie. Je ne sais pas, mais dans tous les cas, aujourd'hui, ce qui peut me permettre peut-être d'avoir une parole un peu plus affirmée, c'est que je dure... Malgré tout, vous continuez à douter. Non, mais je doute. Non, mais c'est normal, il faut douter. Si vous ne doutez pas, vous doutez vous-même. Ben, attendez, si on ne doute pas, on est mort, on est cuit, on ne voit plus les gens. Attendez, vous qui êtes dans la politique jusqu'au cou, vous les voyez défiler tous. Ceux qui doutent, ils sont formidables. Ceux qui ne doutent pas, je sais tout, je sais tout. Attendez, c'est quoi ça ? Le doute, le bon doute, comme le bon gras, il vous permet d'avancer. Et il fait que vous restez vivant. Ça qui est important. Alors, on est dans votre restaurant, et s'il y a plein d'œuvres d'art, c'est vous qui les avez choisis ? Ah oui, bien sûr. Faites-moi un peu la visite. Là, c'est le... Donc ça, c'est un tapice. Ouais. Donc ça, c'est David Nash, c'est un écossais. Vous voyez, c'est un tilleul centenaire. J'adore cette pièce. Voilà. Ça, c'est une œuvre qui est faite par Quaterman, qui est une anglaise. Bon. Là ? Là, une belle... Voilà, cette belle... Alors, c'est une litho, mais qui est très belle, de Leschinsky. Voilà. Ça, je trouve ça magnifique. 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 J'aime beaucoup ça. Vous voyez, là, c'est ta pièce aussi, c'est marques de pas, vous voyez. Juste une petite chose, comme ça. Voilà. Et alors, après, n'allez pas me demander pourquoi j'aime ça, ou pourquoi ceci, pourquoi cela. Il n'y a pas de réponse. Non, il n'y a pas de réponse. Moi, les choses, elles se passent là, au creux de l'estomac. Voilà. Et alors, ça ? C'est David. C'est un objet qui a été créé par Fabien Chalon. Voilà. C'est pas beau, cet objet. Non. Il n'est pas beau. Et qu'est-ce qu'on fait de cette boule ? Vous prenez la boule, vous la mettez là, vous voyez, sur cette... Je mets la boule ici. Oui. Ouais. Et vous appuyez là-dessus. J'appuie sur le bouton. Vous lâchez. Et là, vous avez trois petites minutes de bonheur absolu. Bonheur absolu. C'est une beauté indicible, pour moi. C'est un aimant. Pour moi, c'est un aimant, cette machine. Il faut que je reste à regarder. Ah oui, oui. Ça prend trois minutes, voilà. Ça s'appelle ? Alors, c'est marrant parce que, parfois, on la met en route, et il y a des gens qui passent complètement à côté. Comme des gens qui peuvent passer à côté de ma cuisine. Et ça, évidemment, je l'accepte. C'est la loi de la personne qui offre quelque chose d'un peu singulier, d'un peu personnel. On peut... Moi, on peut ne pas aimer ma cuisine, je le comprends. Elle peut énerver. Parce que justement, j'y mets tellement de moi dedans. C'est vrai que c'est autre chose que de la bouffe. C'est autre chose. C'est pour ça que vous êtes un artiste. Et là ? Ah oui, c'est totalement aimant. Wow ! Parfum. Merci de la gagner. Merci beaucoup. Merci. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada